Et si on programmait du théâtre hors saison dans mon village du Luberon ? C'est l'idée qu'a eue Nicole Trincard-le-Roux quand elle est arrivée à Lagne, petit village entre l'Île-sur-la-Sorgue et Fontaine-de-Vaucluse. Passionnée de théâtre et de texte, elle a souhaité en créant l'association Les Traiteaux de Lagne, partager cette passion en montrant avec son équipe de bénévoles que l'on peut amener les grands spectacles en campagne, hors Avignon et hors période festivalière. Moi-même bénévole dans cette association depuis quelques années, je souhaitais par cette interview montrer tout le travail accompli par cette équipe de passionnés, un exemple parmi tant d'autres de l'énergie dépensée par tous les créateurs d'associations. Et que le théâtre, beaucoup plus accessible qu'on ne le pense, est une magie à voir et à découvrir qui mériterait bien plus de visibilité. Bonne écoute ! Je suis Nicole Trincard, je suis présidente des Traiteaux de Lagne. Je suis originaire de Marseille, transplantée dans le Vaucluse depuis maintenant 25 ans. Donc je me considère presque comme Vaucluse, en tout cas je suis fondamentalement méridionale. Ma carrière m'a amenée à démarrer ma vie professionnelle dans la région parisienne à Chantilly. Après quoi je suis revenue dans le Midi et j'étais professeure de littérature. Et j'ai exercé ce métier à tous les niveaux, c'est-à-dire j'ai démarré ma carrière en lycée. Puis lors d'une mutation dans le Midi, j'ai été nommée dans les collèges des quartiers Nord à Marseille. Et je dois mon salut au fait d'avoir utilisé le théâtre en milieu scolaire difficile, en population scolaire difficile. Et j'ai appris à la fois mon métier, parce que si tu ne mets pas tes tripes sur la table, dans ces quartiers-là, tu te fais dévorer. Et le théâtre a été un outil fabuleux pour sortir des enfants de situations absolument difficiles. Dans les quartiers Nord, j'ai travaillé avec l'équipe de Marcel Maréchal, l'école de théâtre de la Criée, Jean-Pierre Raphaëli. Et à cette époque-là, c'était les balbutiements auxquels j'ai été associée, balbutiements des sections théâtre, de la création des sections théâtre en lycée. Et puis lorsque mon poste s'est concentré sur les classes prépa et sur la fac, j'ai renoncé à la mise en scène et à l'animation d'ateliers théâtre. Et c'est lorsque j'ai pris ma retraite que je me suis dit « Mais que vas-tu faire du peu que tu sais faire dans ce monde-là ? » D'autant plus que la vie avait fait que je m'étais installée dans un petit village du Vaucluse, Lagne, où tout le monde s'inquiétait beaucoup de me voir m'enterrer. Et je me suis dit qu'il fallait amener le théâtre jusque dans les villages depuis Apte jusqu'à Comont, depuis Cavaillon jusqu'à Carpentras. Tous ces petits villages chaleureux, sympathiques, mais dans lesquels l'hiver, il y a peu de choses en matière de théâtre, puisque toute l'énergie théâtrale est absorbée par le Festival d'Avignon. Et donc l'objectif, c'était d'amener au plus près de ces villages et du public qui y habite des spectacles de grande qualité. Ma formation fait que j'étais très ancrée dans le texte littéraire, que j'avais une vraie passion pour le texte, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que les choix des traiteaux se portent sur des spectacles de théâtre de texte. Donc il y a ma formation et mon amour du texte. Et puis il y a le fait que, pour moi, le théâtre, c'était une forme de thérapie. Dans les moments de ma vie où les choses n'allaient pas bien du tout, et où passer par le biais de la mise en scène, c'était pour moi salvateur. D'autant plus que je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait du théâtre amateur ou du théâtre professionnel. Pour moi, il y avait du bon théâtre et du non-théâtre. Chacun a sa place. Mais lorsque je travaillais avec des élèves ou avec des étudiants ou avec des adultes amateurs, je n'ai jamais eu de tolérance pour ce qui était insatisfaisant. Je veux dire, je pense que chacun peut aller au meilleur de soi. Et donc il y avait cette grande exigence. Et ça a commencé alors que j'étais à Chantilly. Et lorsque j'ai été mutée à Marseille à ma demande et que j'ai abouti dans les quartiers nord, c'était une façon pour moi de m'en sortir et pour un certain nombre d'élèves de les sortir de la situation d'échec dans laquelle ils étaient. Et ça a été vraiment une aventure phénoménale parce que, imaginez un collège des quartiers nord avec 45 à 50% de population d'origine étrangère, dans lequel on refuse de sacrifier à la médiocrité et à la festivité, et dans lequel on fait monter par des élèves, bon, les faubris de Scapin, soit, mais Andromaque, dont on avait fait un tournage en décor naturel, à la vieille charité. Et à ce moment-là, j'étais aidée, conseillée et épaulée par Jean-Pierre Raphaéli, qui dirigeait l'école de théâtre de Lacrier, et à qui je dois beaucoup de tout ce que j'ai appris en termes de théâtre et en termes d'évaluation de spectacle. Et lorsque j'ai quitté les quartiers nord pour être affectée, nommée au lycée de Gardanne, où j'avais un atelier théâtre, Jean-Pierre m'a suivie et accompagnée, et c'est de cette collaboration qu'ont émergé des comédiens comme Marc Pistolési, qui maintenant est un comédien connu, réputé, qui a fait sa route dans le monde du théâtre, qui a obtenu le Molière de la mise en scène, pour sa mise en scène de Yves-Olivier, ou le destin d'Yves Montand, et qui joue actuellement dans l'art laitier et dans bien d'autres pièces. Marc n'était pas destiné au théâtre non plus, il est issu d'une section technique. Donc voilà, pour moi c'était ça, le théâtre c'était une façon de faire faire autre chose et d'amener les élèves ou les étudiants à sentir qu'ils avaient quelque chose en eux qu'ils pouvaient livrer dans le monde du théâtre. Après, ça a été de partager cette passion et de faire partager des coups de cœur pour de grands spectacles à un public qui pensait qu'il n'était pas fait pour ça. Donc c'est une continuité. C'est parti d'une toute petite chose. Bon, il se trouve qu'en 2008, j'ai fait partie de l'équipe municipale qui a été élue et qu'à la demande du maire, j'ai créé une action culturelle pour le village de Lagne qui disposait d'un théâtre de plein air. Et la première année, ça a été deux spectacles. L'été, les sept familles du théâtre, la compagnie Klein d'œil avec Gérard Audax, et puis on a fait venir les cordes d'argent de Saint-Pétersbourg. On n'était plus du tout dans le théâtre, on était dans la musique internationale et ça a été déjà un beau succès. Et de fil en aiguille, la programmation s'est étoffée et dans la mesure où il y a une grande richesse d'offres pendant la période estivale, nous nous sommes concentrés, l'équipe et moi-même, sur une programmation qui s'est allée de janvier à décembre. C'est-à-dire, en gros, un spectacle tous les mois, tous les mois et demi, choisi avec soin pour que le public s'y retrouve. Un choix de textes dont les thématiques sont variées pour ne pas créer un effet de lassitude. D'autant plus que le public est un peu prisonnier de nous dans la mesure où, en termes de théâtre spécifique, il y a peu d'offres l'hiver. Et ce qui est offert autour, c'est souvent du cirque, de la danse, de la musique, mais du théâtre de texte, peu souvent. Donc, on a travaillé au choix de spectacle et je cesse de dire « je » parce que c'est vraiment le choix d'une équipe qui est sur le terrain, qui participe à la sélection des spectacles. Nous voyons deux ou trois fois pour nous assurer que ça correspond bien à ce que l'on a envie de partager et de faire partager au public. Et petit à petit, on est passé à un rythme de sept à huit spectacles par an. En gros, ça fait tous les mois, tous les mois et demi avec une période un peu creuse, souvent l'été. On a démarré à quatre. Quatre qui étaient essentiellement des élus de l'agne qui après se sont désengagés parce que c'était extrêmement prégnant, parce que si on voulait construire un public, il fallait aller le chercher, parce que les affiches, les flyers, la communication par Internet n'est pas suffisante. et c'est vraiment notre présence sur les marchés. Alors, ça fait toujours sourire les amis que nous avons acquis maintenant dans l'univers du théâtre, amis metteurs en scène, amis comédiens, amis producteurs, quand on leur dit « Ah, mais nous, on est sur les marchés paysans, on rencontre le public en direct, on est dans les halls de supermarchés et on explique ». C'est un énorme travail qui, en plus, ne finit jamais puisqu'il nous faut en gros trois semaines de contact avec le public avant un spectacle. S'il y a un mois entre deux spectacles, ça veut dire qu'on a une semaine de relâche et trois semaines où on repart sur le terrain. Donc, c'est vrai que parfois, l'équipe tire un peu la langue et on aurait besoin, mais avec grand plaisir, de renforts, de gens enthousiastes qui seraient prêts à donner une demi-journée de temps en temps pour venir nous relayer sur les points de vente pour partager avec nous cet amour du théâtre et des spectacles que l'on a choisis. On explique avec nos tripes, on explique avec notre passion, on explique l'amour d'un spectacle au point que parfois, le public nous dit « On ne sait plus trop si ce qu'on aime le plus, c'est aller voir vos spectacles ou vous entendre nous parler des spectacles que vous avez choisis ». Ce qui est pour nous une belle récompense. Je crois que c'est une drogue et il vaut mieux celle-là que d'autres. Pour moi, c'est une magie. Et ce qui surprend toujours les comédiens eux-mêmes, c'est que quand un spectacle me plaît et que j'ai dans la tête de le programmer, indépendamment des exigences par rapport au choix de la programmation, je vais, mais sans aucune réticence, voir un spectacle trois fois, quatre fois, cinq fois et je le vois avec autant d'émotion et autant de plaisir. C'est d'abord la preuve que le spectacle a beaucoup à donner. Et puis lorsqu'on a lu un bon livre ou lorsqu'on a écouté une symphonie ou un concerto, on ne va pas dire je l'ai déjà entendu une fois, je ne l'écoute pas une deuxième. Je veux dire, bon, quand on a un disque qu'on aime, on l'écoute, on le réécoute en boucle. Pourquoi n'en serait-il pas de même du théâtre ? C'est exactement la même chose. Et j'ai parfois une comparaison plus triviale. Quand on me dit « Ah, mais j'ai déjà vu » ou je réponds « Mais quand on vous offre un verre de bon vin de Châteauneuf-du-Pape et qu'après, la bouteille repasse, vous n'allez pas dire « Non, non, j'en ai déjà bu un verre ». Donc, vous n'hésitez pas à vous faire ce plaisir une deuxième fois. Le théâtre, c'est la même chose. On écume beaucoup le Festival d'Avignon. Pour ma part, je suis une frénétique et je tourne entre 45 et 55 spectacles par festival. Mais je ne suis pas la seule sur le terrain. Nous sommes trois à y être très, très souvent. Et indépendamment de ce noyau de trois, nous sommes cinq à six à être régulièrement sur le festival. À partir du moment où un spectacle nous séduit et par le contenu et par les enjeux et par le public qu'il semble viser, nous communiquons entre nous et nous retournons le voir deux fois, voire trois fois. À la suite de quoi, nous avons des réunions très chaleureuses et conviviales de toute notre petite équipe, ceux qui ont vu les spectacles et ceux qui ne les ont pas vus, pour savoir ce que l'on retient et ce que l'on met en réserve en fonction des salles et des exigences techniques requises par les spectacles. Parce que comme nous n'avons pas de salles, il faut que nous trouvions les lieux adaptés pour accueillir au mieux les spectacles que nous avons retenus. Et donc, après, il s'agit de savoir si dans notre calendrier, les compagnies que nous avons sélectionnées ou les spectacles que nous avons retenus sont disponibles et quand. Si, lorsqu'ils sont disponibles, la salle adéquate peut nous être proposée et si le prix que l'on nous demande convient à notre budget qui est d'ailleurs un budget extrêmement restreint puisque nous fonctionnons en gros avec 12 000 euros de subvention par an, ce qui est à peine le coût d'un spectacle et que tout le reste, c'est la billetterie, c'est le bénévolat, c'est ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, c'est-à-dire accueillir les comédiens chez des particuliers pour économiser les frais d'hôtel, nourrir les comédiens nous-mêmes, je crois fort bien, mais pas de frais de restaurant et ce sont toutes ces petites économies qui finalement mises bout à bout font des sommes considérables qui nous permettent de tenir le budget des très tôt. Moyennant quoi, nous pouvons nous permettre nous petites associations de programmer des spectacles étonnants puisque 2019 qui est un peu une année phare, 2020 est en cours mais 2019 a été ouverte avec Adieu M. Haffmann 4 Molières et a été clôturé avec la machine de Turing 4 Molières donc ce sont quand même des spectacles qui ne sont pas les moindres et entre les deux j'aime à dire que ce ne sont pas seulement les Molières qui sont attribuées une fois par an qui méritent l'intérêt du public mais ce sont tous les spectacles mais ce sont tous les spectacles que l'on prend soin de choisir pour tous et qui ont autant de qualités simplement ils n'ont pas eu la chance d'être distingués à un moment ou à un autre mais le public souvent s'y retrouve et lui sait les reconnaître et les distinguer. On a été très sollicité au tout début des traiteaux pour mettre des spectacles drôles or il est extrêmement difficile de conjuguer la drôlerie et la qualité l'humour est la chose la plus difficile et la plus rare si on veut que ça reste dans la finesse donc on a du mal à trouver des spectacles qui ne soient que drôles en revanche ce qui nous anime essentiellement c'est que le spectacle fasse sens et nous avons très souvent choisi des textes dont les enjeux posaient question alors si on s'oriente un petit peu vers une orientation à tendance politique mais sans que la politique ait une couleur quand on fait passer Sacco et Vanzetti c'est bien évidemment un vrai problème un véritable enjeu politique quand on fait passer Aï Carmela c'est un enjeu politique quand on fait passer Louise Michel c'est un enjeu politique donc là on sait que les spectacles font sens et envoient un message à un public qui est capable de le recevoir et les mises en scène sont en adéquation avec ces spectacles donc il y a ces catégories là et puis il y a les spectacles dont l'enjeu est plus inscrit dans la société lorsqu'on a retenu après une si longue nuit où il s'agit de l'histoire de quatre orphelins de guerre un issu des massacres tutsis un issu dont les parents sont morts dans un attentat en Irak l'autre les parents sont morts à Jérusalem et le quatrième est issu d'un viol pendant la guerre de Serbie et ces quatre orphelins sont adoptés par la même mère en France il s'agit il s'agit bien entendu d'un texte fort de Michel Olivier qui met en jeu cette différence qui est niée au profit de l'humain il n'y a pas de différence ethnique il n'y a pas de différence religieuse il n'y a que des êtres humains la mise en scène était par ailleurs fabuleuse elle était faite par Laurent Natrella de la comédie française donc voilà encore un grand et beau spectacle qui a bousculé un petit peu les émotions pour ne pas citer on ne voyait que le bonheur qu'avait mis en scène Grégory Baquet qu'il interprétait avec Muriel Desonais sur cette adaptation du livre de Grégoire Delacour qui était un livre très fort sur un homme en échec familial professionnel et qui est amené à un geste d'une gravité inqualifiable puisqu'il projette de tuer ses enfants et de se tuer lui-même mais l'enjeu du spectacle était au-delà de ça puisque c'était c'est un spectacle de la rédemption comment quand on est arrivé au fond du gouffre on trouve l'énergie et la force de remonter vers le pardon et le salut donc voilà c'est jubilatoire c'est un vrai bonheur des bijoux comme ça à portée de main pour un public qui a au plus 15 kilomètres à faire pour venir nous rejoindre c'est formidable c'est formidable et c'est formidable l'hiver parce que on arrive à sortir le public de ses pantoufles et de son écran de télévision on arrive à faire comprendre que la chaleur du partage et du spectacle vivant est bien au-delà de tout ce que l'on peut voir sur un écran et que ça mérite de faire l'effort de sortir une fois par mois les spectateurs se déplacent et se déplacent de plus en plus grand nombre ça fait un petit peu tâche d'huile le bouche à oreille joue beaucoup et les spectateurs finissent par venir en confiance et c'est ce qui nous touche énormément c'est à dire qu'ils partent du principe que si on a fait tout le travail en amont de sélection et de choix bon il y a des thématiques auxquelles on est plus sensible qu'à d'autres mais ils savent qu'en tout cas il y a eu l'amour du spectacle l'amour de la qualité ils sont prêts à venir partager cet amour et à prendre les risques avec nous et bon s'il faut quelques chiffres sur la saison dans son entier on avait 350 spectateurs en 2011 et on a fait pas loin de 3000 spectateurs l'année dernière sur 7 spectacles vous faites la moyenne bon voilà sachant qu'il y a des fois où la salle c'est une petite salle c'est la salle de l'agne il y a 180 places possibles et puis après on a des partenariats avec l'auditorium du Thor où on a plus de place avec le domaine de Bellambra et c'est vrai que ce qui fait aussi alors ça nous ennuie un petit peu parce que finalement le public ne sait jamais où nous trouver c'est plus facile de se dire je vais au théâtre du balcon je vais au théâtre des Halles je vais aux Chênes Noires parce que ce sont des lieux je vais au traiteau de l'agne oui mais où ? ah les traiteaux de l'agne n'ont pas de lieu donc il faut chaque fois se demander où on est alors c'est une difficulté mais en même temps je crois que c'est aussi une richesse parce que le public qui nous connaît et qui nous apprécie n'hésite pas à nous suivre et le public qui ne nous connaît pas nous découvre dans des lieux improbables parce que ils ont vu de la lumière ils se sont dit que quelque chose se passait ils ont frappé à la porte et ils sont entrés donc cette année on va on va inaugurer la nouvelle salle qui s'est créée à Cavaillon ça va être un nouveau Paris c'est à dire que certes des Cavaillonnés viennent voir ce qui se passe au traiteau de l'agne mais le public de Cavaillon dans son ensemble ne nous connaît pas bien donc ça va être une chance pour nous de toucher un public qui ne nous connaît pas encore sans doute que ça nous stimule aussi d'être confrontés à ces difficultés bon ce qui nous est reproché parfois ne serait-ce que par la commune de l'agne même c'est de nous intituler les traiteaux de l'agne et d'avoir tellement étendu notre notre chalandise que nous sommes obligés de jouer ailleurs mais j'essaie de faire comprendre aux élus que lorsque le festival de la roque d'Enterron se délocalise loin de moi la prétention de me comparer à la roque d'Enterron mais lorsqu'il délocalise un spectacle c'est quand même l'image de la roque et c'est vrai pour d'autres spectacles d'autres festivals donc je crois que l'agne n'y perd pas mais l'agne ne peut pas nous offrir une salle de spectacle telle que maintenant le public l'attend et les exigences des spectacles que l'on accueille l'imposent parce qu'il nous faut souvent un espace scénique plus grand il nous faut une installation en régie plus lourde chose que nous ne pouvons pas faire dans la petite salle de l'agne donc nous privilégions pour la salle de l'agne des spectacles plus intimes qui s'accommodent d'un espace plus restreint le vieux prof que je suis commence par dire foutu enseignement parce que très souvent les plus jeunes parce que c'est ça il faut qu'on touche les plus jeunes les plus jeunes que l'on rencontre ont une vision du théâtre qui a été polluée par le théâtre c'est l'école donc il faut d'abord les convaincre que le théâtre c'est la vie même si c'est aussi l'école et que l'école fait un gros travail pour les amener au théâtre mais il faut leur montrer que ce n'est pas que cela et que c'est ancré sur la vie donc ça c'est quand on veut toucher les plus jeunes qui sont rétifs et qui hésitent à venir nous voir après on a la tranche d'âge de la génération de leurs parents j'allais dire les trentenaires les quadras qui sont pris dans des habitudes qui ont oublié qu'ils pouvaient aller au théâtre et qui effectivement trouvent plus facile d'aller au cinéma c'est plus simple et donc cela il faut leur réapprendre que la chaleur de la vie la présence des comédiens c'est quelque chose de très fort qui doit les toucher et on ménage chaque fois à la fin des spectacles dans la mesure où les comédiens ne sont pas trop épuisés un temps d'échange entre les comédiens et le public et un temps d'échange entre le public parce que la joie que l'on peut avoir nous équipe des Tréteaux c'est de s'apercevoir qu'il s'est créé une espèce de réseau chaleureux entre les membres du public qui se retrouvent assez fréquemment et qui finissent par se connaître donc c'est une espèce de grande famille le public des Tréteaux et cette famille s'élargit d'année en année de spectacle en spectacle et tisse des liens entre les comédiens et le public donc là on a franchi un cap et on a une légère évolution du public vers des gens qui pris par la vie par leur travail par leurs enfants hésitent à faire l'effort de sortir quelques pièces nous ont rendu un grand service pour ça je crois que des pièces comme la machine de Turing ont fait que on en a parlé à la télévision les gens se sont dit ah bah tiens ça passe près de chez nous on va aller voir et ils se sont aperçus qu'au Tréteau de Lagne il se passait quand même des choses fortes donc c'est vrai que ça nous a ça a fait une ouverture du public et puis il y a un problème majeur quand on est en campagne ce sont les déplacements même si on essaie de ne pas être loin et le problème est double il est pour les jeunes parents qui n'ont pas de baby-sitter pour garder les enfants le second problème c'est le public vieillissant qui hésite à prendre la voiture de nuit et pour lesquels il faudrait créer un covoiturage et tout ça ce sont des choses dont nous avons bien conscience mais il faudrait être plus nombreux il faudrait parmi les bénévoles des Tréteaux des personnes dévolues à ces tâches-là uniquement qui ne s'occuperaient ni de l'affichage ni de la bietterie mais qui s'occuperaient de cette organisation parallèle pour permettre à chacun d'être disponible et de venir au théâtre le théâtre c'est fait pour tout le monde et l'objectif c'était vraiment de choisir un théâtre qui puisse toucher tout le monde dont la qualité ne soit pas du tout discutable mais qui puisse être perceptible ne serait-ce que par la sensibilité immédiate par les viscères par les tripes voilà donc je crois que bon bien évidemment il y a toujours des gens qui n'apprécient pas une pièce ou une autre mais quand on entend les échos du public à la sortie des spectacles c'est notre plus belle récompense et c'est ce qui nous pousse à continuer le combat à continuer le chemin à continuer le travail et à essayer d'élargir le public de plus en plus là nous sommes dans notre 13ème année mon challenge c'est d'essayer de porter les très tôt à leurs 20 ans bon c'est c'est loin c'est beaucoup d'énergie on a besoin de sang neuf ou de sang complémentaire si ce n'est neuf parce que voilà on a besoin de perfusion il y a une passion que j'ai insufflée et fait partager à un groupe mais il y a un groupe qui ne dément pas son énergie qui ne relâche pas son attention qui est présent constamment et quand l'un flanche l'autre prend le pas pour essayer de ressouder l'équipe et sans cette équipe là il n'y aurait pas de très tôt de toute façon donc ça je tiens à le souligner parce que je leur dois beaucoup et c'est fondamental ce qui m'inspire en ce moment c'est que les gens aient conscience que en dépit de l'amorosité ambiante ils aient conscience que le bonheur c'est ici et maintenant et que l'instrument du bonheur c'est eux et que donc si chacun essaie d'acter dans sa vie autour de soi par quelque action que ce soit quelque chose qui serve à construire le bonheur c'est comme ça qu'on y arrivera et pour nous équipe des très tôt le bonheur ça passe par le théâtre bien évidemment mais ce n'est pas la seule chose il y a une promenade au lever du soleil il y a la découverte des senteurs au moment de l'été il y a mais oui la planète est en déshérence mais oui tout va mal commençons par faire en sorte déjà que chacun d'entre nous contribue à ce que ça aille moins mal et puis rendons-nous compte qu'au-delà de ce mal il y a une façon encore d'être heureux je pense que la vie ne peut être digne d'être vécue que si elle est chargée de curiosité chaque instant doit être l'appel à la découverte de quelque chose sinon ce n'est pas la peine merci Nicole d'avoir partagé ta passion avec nous je souhaite aux traiteaux de l'âne de pouvoir fêter leurs 20 ans et bien plus encore et que l'équipe de bénévoles s'agrandisse prendre quelques heures de son temps pour le donner à une association quelle qu'elle soit est une aventure personnelle hyper enrichissante si en plus c'est pour voir de beaux spectacles et amener la culture à un public toujours plus large pourquoi hésiter vous pouvez retrouver la programmation des traiteaux sur www.lestraiteauxdelagne.fr et sur sa page facebook Les Traiteaux Delagne pour faire connaître cette belle association pensez à commenter et à partager cette interview sur vos réseaux sociaux et auprès de vos proches et surtout allez voir du théâtre découvrez cette magie qui se joue sur scène à chaque fois vous ne le regretterez pas à une prochaine je l'espère luette évidemment espère luette espère luette espère luette vous ne le regretterez Professor vous ne l étoutez l'un ivre vous ne hâte Vous ne lète darez-vous 3 impact vous ne l'avez aide 으 Sous-titrage FR ?